En 2020, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un musée mémorial du terrorisme dont l'objectif est de « rendre hommage aux victimes du terrorisme à l'échelle de la France et du monde ». Mais il s'avère que les caricatures de Charlie Hebdo n'y sont pas les bienvenues. L'analyse d'Elisabeth Lévy sur Sud Radio. On l'a appris le jour du deuxième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Le musée mémorial du terrorisme renonce à exposer des caricatures de Charlie Hebdo. Mission du musée, qui ouvrira en 2027 à Surenne, opposée à la barbarie et à la force mortifère de l'oubli, la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance. Ça commence mal. La première exposition, numérique, sur le thème « Faire face au terrorisme », expose les travaux de 300 collégiens, lycéens d'Île-de-France. Mais le directeur, Henri Rousseau, a éliminé les œuvres qui comportaient des caricatures de Charlie Hebdo, utilisées par deux établissements. Rousseau n'est pas suspect de complaisance avec l'islamisme. Il veut protéger les élèves et les profs. Risques réels, alors que des professeurs sont de nouveau menacés. Oui, nous avons peur, mais la peur doit-elle être notre loi ? Pour ces dessins Charles, Cabu et les autres ont été assassinés. Les censurer, c'est céder à tous les barbares qui veulent détruire notre liberté. Les caricatures sont en plus un outil précieux pour expliquer la liberté d'expression aux jeunes musulmans qui répètent que ceux qui se moquent du prophète de l'islam méritent la mort. Symbole éclatant de notre défaite intellectuelle, politique et morale. De plus, cette reculade intervient pour le deuxième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. On tue une deuxième fois l'enseignant martyr, assassiné pour avoir montré des caricatures à ses élèves. Anniversaire très peu couvert par les médias, focalisé sur la crise sociale. Comme si on ne se nourrissait que de pain. Bien sûr, un prix Paty, des classes Paty, équivalent des nounours et des bougies. Mais nous continuons à ne pas voir, à nous raconter que c'est une toute petite minorité et à dire que ce n'est pas bien de se moquer des religions. En France on a le droit de se moquer de tous les dieux, et ceux à qui ça déplaît n'ont qu'à aller vivre ailleurs. Bien sûr, un prix Paty, des places Paty, des rues Paty, équivalent des nounours et des bougies. Mais nous continuons à ne pas voir, à nous raconter que c'est une toute petite minorité et à dire que ce n'est pas bien de se moquer des religions. En France on a le droit de se moquer de tous les dieux, et ceux à qui ça déplaît n'ont qu'à aller vivre ailleurs. Voilà ce qu'on devrait dire, de l'Elysée aux salles de classe. Au lieu de quoi, on noie le poisson ? Thème du prix Samuel Paty l'an prochain, les infox, quel danger pour la démocratie ? Et pourquoi pas une dissertation contre la faim dans le monde ? Emmanuel Macron devant le cercueil de Paty, nous continuerons, professeur. Oui, nous continuerons à nous toucher, à fermer les yeux, à négocier. Malheureusement, Marianne a raison. L'indifférence a gagné, et la liberté a perdu.